Bonjour, bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous à l'occasion du lancement de la deuxième édition du concours tunisien des produits de Tarouar. En fait, quand on a fait la première édition en 2017, c'était une première en Tunisie. Donc c'était très émouvant, mais en même temps, les premières sont toujours un peu un test, on essaie, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Par contre, maintenant, on est ici parce qu'on a vu les résultats, on a vu l'impact, on est convaincus de ce concours, on veut répéter l'expérience. Donc ça fait énormément plaisir. Et juste au niveau d'impact, je vais donner un indicateur, en fait. Nous, on a fait, après quelques mois de la première édition, une enquête auprès des producteurs médaillés, et on a vu que les ventes des produits médaillés avaient déjà augmenté entre 30 et 50 %. Et maintenant, il y a même des producteurs qui disent qu'ils ont doublé les ventes, parce que, bon, chaque fois, ça devient plus grand. Donc voilà, on est vraiment convaincus des résultats, on veut faire cette deuxième édition. Et l'ONU dit, à travers le projet PAMPAT, a pris cette initiative, depuis, en fait, on a commencé le processus en 2016, le projet PAMPAT vient d'être présenté par M. Karim Ben Amour. Mais je peux dire que nous, on travaille sur trois filières agroalimentaires, des produits de terroir. C'est la Harissa avec le Food Quality Label Tunisia, mise en œuvre par le ministère de l'Industrie et de JICA. On travaille aussi sur la figue de Djemba, dans le gouvernement de Beja. C'est le seul fruit en Tunisie avec une appellation d'origine contrôlée. Et on travaille sur la filière figue de Barbary avec le label biologique. Et là, on couvre les produits agroalimentaires, les produits cosmétiques, comme l'huile de pépins des figues de Barbary. Et après, il y a une quatrième composante qui nous tient particulièrement au cœur, et c'est le concours depuis 2016. Et en fait, ce concours, il est inspiré dans sa méthodologie du modèle suisse. En Suisse, ils sont déjà à leur huitième édition du concours suisse des produits de terroir. En Maroc, ils ont aussi repris le modèle suisse avec l'appui de l'ONUDI, avec l'appui du financement suisse. Et ils sont déjà à leur troisième édition. Et maintenant, Tunisie, la deuxième édition. Mais il faut dire que la Tunisie n'a pas juste pris le modèle. Elle a développé son propre modèle. Et le concours tunisien a ses spécificités. Et je vais en citer deux. La première chose, c'est qu'au Maroc et en Suisse, il y a seulement une institution qui se charge du concours. Une institution. En Tunisie, il y a Lapia qui est chef des fils, mais après, il y a les structures du ministère de l'Agriculture et différents membres centres. Il y a les structures du ministère de l'Industrie, le ministère du Tourisme, la Cité des sciences. Et justement, je ne vais pas entrer à énumérer toutes les institutions, mais c'est vraiment un effort multi-institutionnel. Et ça, c'est seulement au niveau central. Parce qu'après, au niveau régional, il y a les 24 commissariats régionales de développement agricole impliqués. Et il y a les antennes de Lapia. Donc, presque tous les pays travaillent pour ce concours. Et ça, c'est unique. Ça arrive seulement en Tunisie. Enfin, je crois que vous pouvez en être fiers. Et la deuxième chose, qui c'est aussi une spécificité de la Tunisie, c'est qu'on n'a pas juste fait les concours et on s'est arrêté à donner des médailles, mais on a mis en place un programme national de promotion des produits médaillés. Et là, il y a eu des dizaines d'institutions du secteur public et privé qui ont mis en œuvre des dizaines d'activités en faveur des produits médaillés pour améliorer l'emballage. Et après, on va le voir, il y a les étudiants de l'esthète qui sont dehors. Pour améliorer la commercialisation, on aura des témoignages. Pour améliorer la visibilité, madame la présidente de la CNFCE, on va parler après. Et il y a des autres partenaires qui ont déjà été cités par le directeur général de la PIA. Et c'est sûr qu'on en a oublié. Donc, si toutes ces institutions-là sont là pour appuyer les produits de terroir, c'est parce qu'ils sont convaincus que les produits de terroir peuvent vraiment apporter quelque chose au développement local dans les 24 gouvernorats. Et juste, je voulais donner quelques exemples de comment les produits de terroir peuvent contribuer au développement local. Et en tant qu'Agence des Nations Unies, bien sûr, ça, c'est la priorité. Donc, déjà, dire que les produits de terroir sont souvent synonymes de biodiversité. Par exemple, la figue de Djeba, elle pousse seulement dans le village de Djeba à Béja. C'est unique dans le monde. Les produits de terroir aussi sont souvent produits, et on l'a écouté, par les femmes. C'est les dépositaires du savoir-faire. Ça, la réalisation traditionnelle, normalement, elle est faite par les femmes, par exemple. Les produits de terroir sont souvent produits dans des régions de l'intérieur décentralisées. Là, on peut dire que les régions de l'intérieur ont un avantage compétitif. Par exemple, le groupe de figues de Barbary, le typique de Kasserie. Et souvent, les produits de terroir sont produits par des populations à faible revenu, par exemple, les eaux florales. Donc, vraiment, il y a un potentiel pour les produits de terroir. Et il y a des consommateurs qui veulent en acheter, qui sont disposés à payer plus cher pour ces produits. Et donc, il y a des opportunités à saisir sur ces marchés qui sont rémunérateurs. Et juste pour presque conclure, dire aussi que les produits de terroir peuvent être les moteurs de l'agro-tourisme. Donc, par exemple, à Djemba, où le Pampat intervient, grâce à la rénommée de l'Afrique de Djemba, depuis 2016, le nombre de visiteurs au village a doublé. Et c'est aussi pour ça qu'avec le ministère du Tourisme, on travaille là-dessus. Donc, vraiment, les produits de terroir ont beaucoup de potentiel. Et justement, l'objectif du concours tunisien des produits de terroir, ce n'est pas seulement de donner des médailles aux meilleurs, mais de vraiment déclencher des processus de développement local dans les 24 gouvernorats de la Tunisie. Et pour y arriver, il faut l'engagement de tous. Étant donné qu'on a une conférence de presse, on fait aussi un appel aux journalistes pour parler, pour communiquer sur les richesses de la Tunisie, sur le patrimoine matériel et pour faire connaître ce qu'il y a là-déhors. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore suffisamment valorisées. Merci beaucoup.